Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on m'a demandé de faire un tirage sur Delphine Jubilard au Saguel. J'espère que je ne massacre pas son nom. Qui est née en 1987. Alors, cette jeune femme aurait disparu de son domicile. On va voir ce que les cartes nous disent. Et on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes. Concernant Delphine Jubilard. Là, je fais le vide quand même dans mon esprit. Parce que je n'ai pas envie de... J'ai essayé d'avoir sa date de naissance. Mis à part le fait qu'elle est née en 1987. J'ai pas... J'essaye de ne pas aller voir ce qui se passe. Pour ne pas me le faire influencer. Donc, obsa. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le gain et on a le chagrin. J'ai beaucoup de cartes. Alors, on a un homme méchant. On a une prison et on a une idée. On a un homme et une femme méchant. Ouh là là ! Alors, en défi, en obstacle, on a la carte du gain. Et là, les pleurs. Nous avons le chagrin. Et j'ai la carte de la prison et la carte de l'idée. C'est comme si elle était retenue. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? La tendresse, la fin des tracas. J'ai la passion, l'espion, la malhonnêteté, la célébrité, l'instabilité. Bon, écoutez. Là, les cartes, c'est comme s'ils nous disaient qu'elle est... prisonnière d'un couple. Il y a du chagrin. Je vais prendre le... Si elle est prisonnière, il y a de l'espoir. Alors, concernant Delphine Jubilard, qui est née en 87, 1987, « Que se passe-t-il ? » Delphine. « Que peux-tu me dire pour une Delphine Jubilard ? » Cette jeune femme qui a disparu. Alors, on a la carte de la fidélité et du souvenir de l'affection. Il y a quand même un lien affectif avec cette femme méchante. Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes. Moi, je ne me fais pas influencer. Je n'ai pas été lire. Je sais jusqu'à la disparue. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va... On nous parle de gains et on nous dit qu'il va y avoir des vérités et une prise de conscience. Mais ça nous parle aussi de résilience. Alors, concernant Delphine... Regardez, j'ai la carte de la destinée ici. Le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Et ici, par rapport au chagrin, on me dit plus tard. Il y a du ralentissement et il y a un contre-temps. Et ici, par rapport à l'homme méchant, il y a du changement. Il y a une transformation. Je n'ai pas la carte du décès. C'est comme si elle était prisonnière. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ruine, passion, effondrement, sacrifice, rupture. J'ai la carte de la combativité, de la méchanceté. Et il y a comme une protection. Et j'ai la carte du procès. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Réussite, mouvement, cadeau, union, renouveau, sagesse, colère. Je n'ai pas la carte du décès. Je n'ai vraiment pas la carte du décès. Donc, il y a de l'espoir. J'espère pour elle, en tout cas. On va avoir des découvertes, prises de conscience, solutions. Et là, il y a une méchanceté femme, mais pour qui il y a un lien affectif. Je ne sais pas quelle carte je vais prendre pour essayer d'en avoir un peu plus concernant Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un jeune homme brun. Un jeune homme brun, une femme méchante. Et il y aurait un lien affectif. Quoi d'autre pour Delphine ? Delphine Jubilard. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour Delphine Jubilard ? J'ai la carte du retard par rapport à des gains, mais on a aussi des vérités qui vont arriver plus tard. Vous vouliez vous retourner. On a la carte du militaire et de la maladie. Delphine Jubilard. Vous voyez, je n'ai pas la carte du décès. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un courrier, un chagrin et on va avoir une déconvenue. Il y a aussi de nouveau le retard. Deux cartes de retard et par rapport à des nouvelles qui arrivent. ici, on a la carte des révélations importantes avec cet homme méchant. Révélation et ici, on a une femme brune. Le destin, la destinée. Vous voyez, je n'ai pas la carte du décès, mais de la prison. Qu'est-ce qu'on me donne ici ? Amour, plaisir, espérance, mariage. On me parle du consultant, perte d'argent. On me parle de vol, de beaucoup d'argent, succès militaire. Je vais essayer de refaire un tour. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Maison de campagne. Je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, Écoutez, ici, ça ne me donne pas du tout le décès. Ça me parle d'une femme méchante, d'un couple, au fait. Mais il y aurait des liens affectifs. Et il y a un jeune homme brun et c'est dans une maison de campagne. Ah, regardez. là, il y a la mort qui est sortie, mais on nous parle de gain, de prise de conscience, de vérité, plus tard. Et on a la carte de la mort, c'est dans les défis. Mais plus tard, pas maintenant. je vais encore en rajouter là. je vais encore en rajouter là. qu'est-ce qu'est-ce qu'on nous dit ici. Révélation importante durant une balade à la campagne. Donc, avec cet homme méchant, on nous parle de transformation, de fin de cycle. C'est comme si quelque chose avait pris fin et on va avoir des révélations importantes durant une promenade, apparemment. Ça, c'est la réponse. On a la carte de la prison. Alors, j'ai la carte de la victoire ici, de la réussite de cette femme brune. Alors, prison, idée, qu'est-ce qu'on a là ? Projet. Prison, projet, destiné, j'ai cette femme brune et j'ai la victoire. Voilà, je ne sais pas parce que je ne me suis pas laissée influencer mis à part le fait que je sais qu'elle a disparu. Mais la carte de la mort avec aucun déjeuner est sortie tout de suite. Et là, ça me dit au contraire qu'elle est prisonnière. C'est dans l'idée en tout cas qu'elle est retenue et si j'ai un couple méchant mais avec qui elle a des liens affectifs. Mais là, on me dit quand même qu'il va y avoir la solution ici. C'est une décision que cette femme brune gagne. Bon, maintenant, je pense qu'elle est brune, elle. Et plus tard, là, on a quand même on a la fin du retard. Donc, est-ce qu'on va le savoir ? En tout cas, j'espère pour elle parce qu'il y a de l'espoir alors. Voilà, moi, c'est ce que les cartes m'ont dit. Je suis désolée et je n'ai aucun flash la concernant. Je ne savais même pas qui elle était. Donc, voilà, si jamais j'ai quelque chose qui vient, alors là, je ferai une vidéo mais là, tout de suite, voilà ce que les cartes me disent. Ici, j'ai la carte du piège. Alors, j'ai l'homme de loi. On a une somme d'argent qui n'est pas grandiose. On me parle d'une maison de ville, de voyage, d'un déplacement dans une maison de ville avec un ennemi. On me parle de piège et on a un... On voit, il y a un petit déplacement là, de la campagne à la ville. Donc, je ne sais pas. Si vous savez quelque chose de plus, voilà, c'est tout ce que les cartes me disent concernant Delphi une jubilare. Maintenant, si les cartes disent vrai ici qu'elles seraient emprisonnées et... Parce que moi, étant donné quand les gens disparaissent à quand même un an, ben voilà, je n'ai pas eu la carte du décès, quoi. J'ai la carte de l'emprisonnement. Elle est, voilà, piégée quelque part et on me parle d'un couple méchant mais qu'elle connaît et avec qui elle a des liens infectifs. Voilà, c'est tout ce que les cartes peuvent me dire. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Si vous en savez plus, n'hésitez pas. Voilà. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio